bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui après les best commandeurs d'août 2023 voici la liste des meilleurs duos selon moi pour cet été 2023 mais avance là les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez tous les guides les tips les tutos tout est sur le discord les amis donc parlons des meilleurs commandants alors on a pas mal d'annonces qui sont faits pas mal de commandants qui sortent un notamment uo cubing hq pour les amis on va le voir d'ailleurs dans cette liste et je vais utiliser le même outil que précédemment pour vous reconstruire cette liste un outil des tiers liste je voulais partager sur le discord pour ceux qui l'ont raté un mois je le trouve très bien fait et donc commençons je vais donc vous montrer cette paire plus une paire de défense alors on va essayer de faire cette paire si vous aviez tous les commandants du jeu quelles sont les sept marches que je sortirai ou au moins dans un ordre croissant qu'elles sont selon moi ce a constitué on va commencer par la première paire la plus simple d'entre tout tellement elle est évidente c'est pour moi actuellement la meilleure marche alors oui pas la meilleure marche pour tout mais disons celle qui va vous permettre de faire le plus de choses possibles vous pouvez rallier avec cette paire vous pouvez faire de l'open field vous pouvez faire du canyon alors vous pouvez essayer de défendre avec mais vous allez vous faire défoncer la bouche on verra la dernière paire en défense justement donc je vous déconseille de défendre avec cette paire mais elle est quand même énorme ici alors le premier c'est le meilleur des commandants actuellement pour moi dans le jeu il s'agit bien évidemment de nevski nevski est tout bonnement le top si vous ne deviez avoir qu'un seul commandant dans le jeu prenez nevski même si vous détestez la cavalerie même si l'infanterie ou les archers c'est toute votre vie nevski reste pour moi le boss en duo avec nevski on peut mettre selon moi encore une fois plein de commandant évidemment mais de préférence deux commandants jusqu'à il ya très très récemment on mettait jeanne dark avec nevski jeanne dark prime jeanne nevski il ya une synergie de dingue c'est un duo qui cartonne vraiment très fort en open field très très fort rally il fait très mal en canyon pareil il dévaste tout le monde mais à présent avec l'arrivée de hq on peut également faire nevski avec hq l'avantage ça va être de libérer l'un des deux un pour faire un autre pairing libérer jeanne pour un autre pairing par la suite en tout cas si vous avez déjà nevski expertisé et jeanne dark je voulais dit à la sortie de hq ça ne vaut pas la peine selon moi d'investir dedans car c'est très proche comme duo en revanche si vous n'avez pas jeanne dark vous n'avez que nevski parce que si vous avez fait l'inverse c'était une erreur nevski hq vraiment s'envoie du très lourd monté hq vous ne serez pas déçu tellement ça fait mal deuxième périm on verra à la fin je reventillerai un petit peu j'adapterai un petit peu en fonction des remarques que vous avez fait également et je vous donnerai mon avis sur la vidéo du pairing du pas du pairing des meilleurs commandant légendaire du mois d'août en deuxième duo alors celle-là la pairing 1 c'est vraiment mon favori c'est mon chouchou si je devais en faire qu'une je ferais celle-là moi je ferais nevski hq vraiment parce que c'est très très lourd ensuite en pairing 2 on va partir sur des archers on essaye de mixer un peu évidemment les archers ça va être très très simple alors il ya boadissé prime qui reste vraiment une référence alors quand elle est sortie elle est sortie avec henry 5 on a vu boadissé avec henry 5 beaucoup on les a beaucoup vus en open field on a vu également un autre binôme on a vu boadissé avec ysg on la voit toujours en open field l'avantage c'est que notre ami ysg comme il va zoner et bien ça va forcément envoyer du très très lourd en zone en open field c'est pour ça que certains vont continuer de préférer un ce montage de boadissé avec ysg mais évidemment maintenant avec l'arrivée des derniers commandants on peut faire encore mieux tout simplement on enlève henry on enlève ysg et évidemment vous le savez on va chercher zhugliang boadissé zhugliang c'est un excellent duo moi je le classerai en deuxième position dans mes duos préférés nevski hq ou jean reste le top du top donc boadissé zhugliang déjà vous sortez que deux marches vous sortez ces deux là vous allez envoyer du lourd vous allez péter des dents ça va vraiment envoyer du très très lourd en troisième marche j'ai hésité qui met en troisième parce qu'il faut toujours faire un ordre en troisième j'ai vraiment vraiment hésité et je vous conseille de mettre notre ami cipio prime alors avec qui on va aller chercher cipio prime cipio on peut le mettre avec tellement de commandants cipio on l'a vu à sa sortie beaucoup avec guane d'ailleurs on a annoncé que leonidas ne servait plus à rien pour guane si on pouvait le mettre avec cipio prime on l'a vu avec d'autres duos certains ont même été le chercher alors là ils ont fait des duos un peu chelou en le mettant par exemple avec martel un peu plus étrange ou avec alexandre on a vu cipio alexandre cipio guane mais selon moi c'est pas ce qui se fait de mieux le mieux va être d'aller chercher on retire guane on retire alexandre va être d'aller chercher évidemment notre ami cipio avec tarik qui va envoyer de du très très lourd également en infanterie ce pairing là évidemment il est moins puissant et qu'un nefsky hq ou jeanne moins puissant et qu'un bois dit ses ugliang mais en infanterie en open field c'est quand même du du solide un franchement cipio tarik c'est ça plaisante pas du tout du tout ensuite on va aller chercher une autre paire cavalerie selon moi forcément on a vu les trois donc on doit tourner et la cavalerie c'est actuellement au mois d'août 2023 les must have c'est ceux qui ont les meilleures compositions qu'on peut avoir ça va envoyer du très lourd évidemment il nous manque quelqu'un il nous manque le roi du chocolat zug liang moi je l'adore je l'ai toujours adoré je l'ai expertisé quasiment dès sa sortie un excellent commandant on l'a vu à sa sortie moi même je l'ai utilisé avec chandra gupta zug liang chandra gupta ça marche ça fonctionne mais aujourd'hui c'est un peu au pso avec l'arrivée du muséum version 2 on a vu aussi notre ami xian yu le roi du chocolat encore une fois avec minamoto le retour de minamoto mais il reste un binôme qu'on a oublié évidemment c'est avec william premier zug liang avec le roi du chocolat avec william ça marche parfaitement ce binôme là il envoie du lourd il est william premier est très bon en commandant de soutien vous me l'avez dit redit dans les commentaires des meilleurs commandants que william premier à sa place dans les meilleurs commandants et en tout cas sur le pairing moi je le classe en très bonne position oui on peut faire d'autres binômes on peut par exemple si on a jeanne aussi descendre ici jeanne et faire jeanne avec notre ami xiao évidemment xiao j'ai du mal avec lui tellement je l'appelle le roi du chocolat donc vous pouvez le mettre avec jeanne ça peut le faire aussi mais après c'est peut-être un peu gâché jeanne et d'avoir ces trois commandants là vous pouvez faire un pairing avec l'un des trois effectivement mais william reste une bonne combinaison si vous avez ce pairing en paire numéro 5 là encore une fois on tourne et on ne raterrait pas sur de la cavalerie on atterrit sur de l'infanterie cette fois et sur le pairing infanterie oui il reste pas beaucoup qu'on peut sortir on sort guan guan il est énorme mais avec qui va-t-on mettre guan guan c'est pareil que notre ami sipio on a vu longtemps guan avec différents binômes franchement on l'a vu avec plein on l'a vu avec léonidas guan léonidas ça a fonctionné c'est pas oufissime moi j'ai jamais apprécié de dingue mais avec alexandre aussi ça a fonctionné beaucoup plus longtemps moi même je suis servi on l'a vu avec alexandre c'était très bon je l'ai longtemps utilisé je l'utilise encore évidemment puisque je n'ai pas son binôme préféré son binôme préféré que je vous conseillerais encore une fois si j'avais tous les commandants moi disponible ça sera avec sargon guan sargon ça envoie du très lourd encore une fois là on parle de sortir cinq marches les cinq marches idéales pour moi en open field je sortirais ça nefsky avec hq boadissé zugliang sipio tarik le roi du chocolat et william et guan avec sargon pour moi on est sur cinq marches élites et vous allez vraiment faire très mal alors oui pour les deux dernières marches si on en sort 7 il ya plusieurs montages qui sont possibles là moi je sortirais d'abord en sixième marche avant de sortir une marche pour faire du sale et encore je la sortirai peut-être même en cinquième marche à la place de guan même si la zone de guan est agréable il nous faut du soutien et en soutien le boss qui lui aussi est extrêmement extrêmement efficace en canyon évidemment il s'agit de trajan trajan si vous le sortez en soutien vous pouvez le mettre avec plusieurs commandants certains le met avec etel fleda certains ou certaines d'autres vont le mettre plus comme moi je vais le faire avec mulan avec mulan ça marche aussi bien moi je préfère trajan mulan à trajan et el fleda je pense qu'on soutient je trouve qu'on soutient ça fonctionne mieux moi j'adore donc en sixième paire je la sortirais voire même la sortir en cinquième à la place de guan il reste évidemment deux paires une paire défense et une paire une septième paire qu'il faut sortir là on va sortir de l'archer on peut en sortir plusieurs de différentes en archer on peut sortir amanitor avec artemis par exemple amanitor artemis ça fonctionne pas mal ça fait vraiment du lourd c'est plutôt efficace on peut aller chercher un pacal aussi si on veut on peut aller chercher encore un binôme en cavalerie on pourrait par exemple tout à fait envisager vous le voyez un si on a jeanne ici de sortir jeanne et pourquoi pas mettre jeanne notamment avec minamoto qu'on a conservé ou chandra gupta aussi on peut tout envisager mais moi si j'en sors une et que j'ai tous les commandants évidemment si on n'est pas sur un serveur de test et que j'ai tout je sortirai henry 5 avec nabu kodonosor il fait très mal très très mal en open field franchement c'est du très lourd mais on peut aller chercher gilgamesh aussi on peut aller chercher plein de combinaisons possibles mais henry 5 avec nabu ça fait du très sale et pour finir en défense il n'y a qu'une seule paire même même si je l'entends et on peut sortir du jandinska pour moi dis donc avec eracuilus j'ai du mal à le dire celui là reste la meilleure paire d'ailleurs c'est pas le bon icône c'est celui là le bon voilà c'est un excellent pairing en défense le meilleur actuellement alors oui il peut y avoir d'autres binômes on peut sortir du zenobia par exemple si vous aimez bien zenobia vous pouvez aller chercher zenobia et vous pouvez la mettre avec par exemple aethus flavus ou avec yandiska ça va fonctionner aussi il y en a plein des pairing qui fonctionnent qu'on peut aller chercher qui sont extrêmement bien mais le meilleur un razdido héracuilus c'est ce qui fait le plus mal en défense qui va résister le plus longtemps voilà pour les pairing alors oui on est sur un schéma là si je gardais voyez je garde jeanne parce que je suis vraiment indécis sur ce binôme là voilà ce que je vous conseillerais comme pairing si on devait réduire à trois alors là ce pairing c'est le pairing idéal encore une fois selon moi si je devais réduire à trois duos je prendrais les trois premiers évidemment qui pour moi font très mal si on doit aller en canyon en canyon on peut déjà on est sur cinq marches il ne faut pas oublier qu'on peut avoir du constantin en canyon il va être très efficace du ysg aussi alors constantin pas avec guan vous allez pouvoir le mettre par exemple avec sipio constantin ça peut faire le taf mais avec guan si ça peut aussi surtout sa dernière compétence qui va lui rendre masse vie 40% de sa vie on peut aussi envisager du ysg pour faire de la zone tout est possible sur le canyon c'est légèrement différent je vous ferai des pairings spéciaux pour le canyon car c'est vraiment différent de l'open field même si il vaut mieux viser l'open field voilà pour mon pairing voilà je pourrais enlever jeanne mais non je la laisse je la laisse pour moi tellement je suis indécis n'hésitez pas en commentaire à mettre votre avis il ya certains pairings vraiment ils sont discutables les trois premiers pour moi ne le sont pas le quatrième non plus franchement le roi du chocolat william ils sont vraiment très très bon après père 5 6 7 là c'est la def pareil c'est pas discutable c'est les boss même si vous adorez yandiska la guan trajan et henry 5 surtout henry 5 bon là on peut vraiment faire d'autres choses n'hésitez pas en commentaire à me partager vous vos meilleurs pairings vos meilleurs duo venir me montrer votre screen sur le discord moi je vous partagerai celui là également dans la section dédiée sur le discord on le fera évoluer celui là c'est celui du mois d'août vous avez vu je ne rajoute pas de nouveaux commandants excepté hq dans les derniers sorties oui vous le savez sur ces nouveaux commandants je ne suis pas fan d'ailleurs j'ai fait le choix de ne pas le prendre pour le moment je ne suis pas fan de notre ami justinien premier même s'il est bon je ne le sortirai pas pour le moment je reste sur ces marches là encore une fois n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo si cette vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo ça un pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo n'oubliez pas vendredi 18 heures les pronos de la ligue aux iris les amis du lourd encore à venir vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock